La place des carnets dans cette œuvre de Goliada Sapienza La place des carnets dans cette œuvre de Goliada Sapienza est une place totalement inattendue, car elle ne voulait pas du tout publier ses carnets. C'était quelque chose de totalement personnel, intime, et d'ailleurs longuement, pendant même les carnets que nous lisons, elle dit « je n'écris que pour moi, et c'est ce qui me donne une totale liberté ». Après, elle change d'avis, elle dit « Angelo Pellegrino, Angelo fera ce qu'il veut de tout ce que j'ai écrit ». Donc, elle laisse l'ouverture possible, ce qui nous autorise, et ce qui l'a autorisé en premier lieu à publier cet ensemble, énormément réduit par rapport à ce que c'était au départ, puisqu'il y a 8000 pages, je pense, des petites pages, je suppose que c'était vraiment des pages de carnets, peut-être pas de grandes pages quand même, enfin 8000. Et là, je crois qu'on arrive à 500 à peu près, quelque chose comme ça. En Italie, la publication s'est faite en deux volumes, en France en un seul, ce qui a d'ailleurs fait qu'on a recomposé un peu, parce que pour faire deux livres, Angelo Pellegrino avait coupé d'une manière un peu étrange, enfin pas chronologique, alors que nous, nous sommes revenus à la chronologie. Et je pense que c'est mieux d'ailleurs, je dois dire. Je ne dirais pas que ça éclaire son processus créatif, parce qu'elle n'en parle pas, quasiment, et qu'en plus, ce qui est la tragédie qui court dans ses carnets, à la fin, dans la seconde partie de ses carnets, elle perd sa pulsion créatrice. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ses carnets qui courent donc une période qui commence juste après l'art de la joie, puisqu'Angelo lui a donné ses carnets justement, pour qu'elle ne soit pas dans cette espèce de vide laissée par une grande œuvre achevée. Et ça va jusqu'à sa mort, quasiment. Je crois que ça s'arrête en 93 ou 94, elle est morte en 96. Sur les 8000 pages, il y en a peut-être d'autres plus tardives. Mais enfin, c'est ce que nous avons. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces pages qui étaient faites pour un usage personnel et qui n'étaient pas faites pour être publiées, sont devenues sa dernière œuvre. Plus qu'une réflexion sur son œuvre, encore qu'il y ait des réflexions sur l'écriture en général, sur ce que c'est que l'écriture. Enfin, elle regrette par exemple beaucoup de ne pas pouvoir, qu'on ne laisse plus, pratiquement plus, se développer de très longues œuvres. Elle lit beaucoup Henry James, elle lit Proust, elle lit des gens, des auteurs du 19e ou 20e commençant, qui avaient cette possibilité de prendre vraiment tout le temps possible pour développer ce qu'ils avaient à dire, ce qu'elle a fait dans l'art de la joie, une fois. Et elle aurait bien voulu recommencer en réalité. Elle dit non, maintenant, on me demandera des petits livres. Cela dit, en plus, comme je vous l'ai déjà expliqué, elle arrive à un point où elle est âgée, elle a vécu difficilement. Goliarda est quelqu'un qui s'est réduite quasiment à la misère pour écrire l'art de la joie. Elle n'est pas fortunée, elle se débat dans de grosses difficultés matérielles, et ça joue. C'est-à-dire, je ne dis pas que ce soit pour ça qu'elle cesse quasiment d'écrire, elle ne cesse pas tout à fait, puisque l'interruption de ses carnets, huit ans à peu près, il y a un gros blanc dans ses carnets, qui correspond à la fois à un moment où elle a écrit l'Université de Rebibia, les Certitudes du Doute, et probablement Rendez-vous à Positano, mais aussi à un moment où elle a plus ou moins sombré dans la dépression, puisque cette femme qui cherchait la sérénité, dont le titre le plus célèbre est « L'art de la joie » et justifié, ça n'est pas mensonger, était quelqu'un qui se battait avec de gros problèmes de dépression. Elle est dans une situation matérielle difficile, et évidemment, ce qui a le plus joué, bien sûr, plus que ça encore, c'est les refus opposés à la publication de L'art de la joie, surtout, et quand même aussi des Certitudes du Doute. Et là, c'était, malgré tout, il y a un moment où on n'a pas une résistance infinie, même si elle prônait la résistance. Et elle la prônait, et elle l'a vraiment vécu jusqu'au bout, enfin, jour après jour. Mais c'était quelqu'un de fragile, absolument pas faible, mais fragile, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada